Je voudrais finir par une formule vieille de 40 ans et pourtant toujours si juste, étrange objet que la télévision. Dès qu'on tire sur un fil, c'est toute la société qui vient. Et le conseil supérieur de l'audiovisuel a donc décidé hier de tirer sur le même fil. Ça n'était jamais arrivé de mémoire de France Télé. Et un président, une présidente en l'occurrence qui se succède, Delphine Ernotte, a été préférée aux 7 autres candidats. Elle sera en poste jusqu'en 2025 minimum. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Pascal Clark. Et là les auditeurs de Culture Média ont sans doute une alu, une petite alu. C'est vous qui présentez le journal des médias pendant l'année avec Philippe Vandel. Mais vous êtes aussi journaliste à l'opinion. Bref. Le CSA n'a pas tardé à annoncer son choix, c'est aller vite. Est-ce qu'il y a eu seulement suspense, Cyril ? C'était serré le vote à votre connaissance ? Alors c'est difficile de le dire puisque le vote se déroule en conclave entre les 6 membres du CSA. Difficile de dire exactement comment ça s'était partagé. Mais il y a peut-être un moyen de le savoir. C'est par ce que dit Roch Olivier Mestre, le président du CSA, lorsqu'il parle de la continuité qu'a voulu privilégier le CSA. On comprend qu'à travers ça, a priori, le profil d'Elphine Ernaud s'est dégagé par rapport aux autres si dès le début, le CSA imaginait vouloir continuer sur la trajectoire lancée. Oui, c'est ça qu'a primé selon vous la volonté de stabilité d'ailleurs exprimée par le CSA. C'est vrai que la valse des dirigeants handicape le service public face à ses concurrentes privées qui ont les mêmes dirigeants depuis beaucoup plus de temps. Oui, c'est un des problèmes du service public de l'audiovisuel et particulièrement de France Télévisions qui tous les 5 ans change de président, en général en fonction du président de la République qui lui-même change. Et voilà, donc on a une valse et pour la première fois on a de la continuité. Et c'est vrai qu'on peut se dire qu'aujourd'hui dans un secteur qui est complètement bouleversé, qui demande de pouvoir se projeter, qui demande de pouvoir avoir des lignes d'horizon, se positionner sur la continuité peut avoir du sens. Côté Delphine Ernaud, Cyril Lacarrière, lors de sa prestation devant le CSA, il y avait son bilan et puis il y avait ses promesses. La dirigeante a elle-même admis quelques échecs qu'elle s'est engagée à rectifier. Le manque de diversité, notamment, ses efforts porteront là-dessus ? Oui, effectivement, elle a été pas mal mise sur le grill à ce sujet. Et elle s'est engagée à faire mieux, à améliorer ces points-là. Par exemple, elle a donné le chiffre de 30% de réalisatrices au sein de France Télévisions dès l'année prochaine, dès 2021. Et ensuite, une meilleure représentation de la diversité sociale au sein des antennes de France Télévisions, mais aussi au sein du management. Et Roque-Olivier Mestre, le président du CSA, me disait hier soir qu'il serait très attentif à ce que cet engagement soit bien respecté. Nouveau mot d'ordre du prochain mandat, des femmes, des jeunes, toutes les origines, là, tout est à peu près dit. Bon, la parité, ça a été déjà son souci pour le premier mandat. Mais là, on rajoute d'autres critères. On se souvient d'une phrase attribuée à Emmanuel Macron que l'Elysée n'est jamais confirmée. On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans, il va falloir que ça change. C'est pas cette phrase qu'a attribuée à Macron, pardon. C'est ce qu'avait dit réellement la présidente. Et c'est vrai que, voilà, tout était dit, mais ça va continuer. On peut s'attendre à des grands changements, non ? Là encore, cette phrase, ça a été un sparadrap qu'elle a eu à conserver pendant toute sa présidence. Elle a essayé de s'en détacher un peu, même si, au fond, il fallait effectivement certainement changer pas mal de choses au sein de cette télé publique, changer les incarnations. Et on l'a vu, alors, un des plus symboliques, ça a été le remplacement de David Pujadas par Anne-Sophie Lapix. Il va certainement en falloir d'autres. Et effectivement, pas seulement des hommes par des femmes, mais aussi, on l'a dit, la mixité sociale aussi. Le CSA a apprécié la rigueur budgétaire du premier mandat de Delphine Ernotte. Même si le confinement a fait perte de l'argent, ça reste un souci, hein ? Oui, ça reste un problème, puisqu'on annonce, enfin, le groupe prévoit 30 millions de déficits pour cette année. Et Delphine Ernotte a dit, lors de son audition, que ce qu'elle craignait le plus, c'était l'année prochaine, parce que le groupe va devoir réaliser 160 millions d'euros d'économies à la demande de l'État sur les deux prochaines années. Et donc, il y a un vrai sujet sur, est-ce que le groupe va être capable de pouvoir tenir cette trajectoire financière ? Elle a déjà dit qu'elle voudrait demander à l'État un report, en fait, de 2021 à 2022 sur les efforts. On verra si c'est accepté, c'est pas sûr, hein ? Oui, pas sûr. Et puis, il y a quand même ce plan social à assurer. En plus, oui, effectivement, elle doit faire partir... 2 000 personnes doivent partir, et 1 000 personnes doivent être embauchées, donc ça représente, si vous êtes bon en maths, 1 000 personnes de moins au sein de l'entreprise, et ça aussi, ça doit se faire d'ici 2022. Mais on attend de savoir où ça en est, ce plan de départ, parce que depuis que ça a été signé avec les syndicats, on ne sait pas trop aujourd'hui quelle est l'avancée de ce plan. Oui, et visiblement, il n'y a pas forcément suffisamment de départs volontaires. Juste pour terminer, des nouvelles de France 4 ? La chaîne sera sauvée, pas sauvée, on ne sait pas encore ? Ce qui est amusant, c'est que tous les candidats ont dit qu'ils voulaient conserver cette chaîne, mais on ne sait toujours pas. La chaîne doit normalement fermer le 9 août, enfin devait normalement fermer le 9 août, et on n'a toujours pas de nouvelles. Alors peut-être qu'à travers vous, ce matin, on peut demander des nouvelles du côté de Matignon, du côté de l'Élysée. On demande des nouvelles ! Nous sommes aussi en ligne avec le journaliste du GDD, Renaud Revelle. Bonjour Renaud. Oui, bonjour. Dans la coulisse de cette première, une réélection, une dirigeante qui se succède à elle-même, que voyez-vous ? Je vois d'abord une performance d'Effiner Note, parce que c'était totalement inattendu ou inattendu. Elle avait quand même face à elle des candidats très solides, dont Christophe Arbeldélie, l'ancien patron de RTL et ancien DG de France 2, on lui donnait même favori dans les dernières semaines. Et c'est vrai qu'à l'évidence, elle a mené une audition extrêmement pignasse d'Effiner Note. Elle a défendu apprément son bilan, et elle a fini par convaincre l'ensemble, la quasi-totalité du collège, alors que ce n'était absolument pas gagné d'emblée d'entretien, en tout cas. On va continuer avec vous, Renaud Revelle, après la pub. C'est la carrière doit nous laisser. Bonne journée Cyril, il paraît que vous avez quelque chose de très important à faire, donc on vous laisse. A bientôt Pascal. Bonne journée, on revient sur la réélection de Delphine Ernotte, vous écoutez Culture Média sur Europe 1, à tout de suite. Non seulement Delphine Ernotte avait été la première femme désignée à la tête de France Télé, mais en plus, elle est depuis hier la première tout court à s'y succéder. Nous sommes toujours en compagnie du journaliste média du JDD, Renaud Revelle. Renaud, on va essayer de contextualiser un peu avec vous. D'abord rappeler que ce mandat ne devait à l'origine durer que deux ans, car il y avait une réforme de l'audi visuel dans l'air, et puis plus. Finalement, ce sera un mandat complet de cinq ans pour Delphine Ernotte. Ça a peut-être changé la donne, ce changement, non ? Alors oui, bien sûr, tout à fait, parce que maintenant, elle a la durée devant elle. C'est important. Et puis c'est un mandat d'autant plus symbolique qu'encore une fois, il lui a fallu quand même batailler. Et pourquoi ? Parce que les relations entre Delphine Ernotte et l'exécutif depuis cinq ans n'étaient pas bonnes. Elle avait eu de vives tensions avec Emmanuel Macron durant la campagne. France Télévisions, quand même, là-dessus, a été assez attaquée. Il y a eu de vives tensions lors de l'accident des jaunes, suite entre l'Elysée et France Télévisions. Il y a eu même des tensions au début de la crise du Covid. Et il se trouve qu'on a le sentiment, en tout cas, c'est ce qu'on m'explique à l'Elysée, que les six derniers mois ont été décisifs. Parce que France Télé a été à la hauteur de cette crise. Et Delphine Ernotte en particulier. – Selon une source du Monde, Renaud, parce que j'ai lu la presse ce matin, selon une source du journal Le Monde sous la plume d'Haute d'Assonville, le départ d'Edouard Philippe a même pu aider. Il paraît qu'il était spécialement réservé vis-à-vis d'elle, non ? – Il était réservé parce qu'il avait très mal vécu l'interview d'Anne-Sophie Lapix. Ça a été mal passé. Et l'Elysée et l'Elysée, on avait fait le reproche à Delphine Ernotte. Et effectivement, il y avait, malgré que les bonnes relations anciennes, se sont dégradées, effectivement, la suite de l'interview avec Lapix. Mais en même temps, Macron lui-même a fini par convenir que Delphine Ernotte était une bonne PDG. et qu'elle avait un mandat tout à fait honorable. Et ce qui est juste, quand on voit les comptes de l'entreprise, les audiences, le climat social, elle coche un peu toutes les cases. Et elle a été, encore une fois, à son poste, c'est ce qu'on dit encore à l'Elysée, assez exemplaire, durant les six derniers mois. Et je pense, effectivement, que les six mois qui viennent se dérouler ont été quasi décisifs dans sa réaction. – Oui, on rappelle rapidement la petite phrase. Là, c'est pour de vrai que l'Elysée n'a jamais assumé publiquement. Mais Emmanuel Macron aurait qualifié l'audiovisuel public télé de honte de la République, quand même, au début de son mandat. – C'était très sévère, très sévère à l'époque. Et encore une fois, il y a eu un gros travail. Et aujourd'hui, il y a de bonnes relations. Il y a eu, hier, en fin de matinée, un contact entre le cabinet du Bonne République et Roque du Gémestre. On a échangé sur l'état des forces, sur les auditions qui venaient de s'y dérouler. Et finalement, l'Elysée n'a pas donné de feu vert, mais n'a pas donné de feu rouge. On a considéré que Delphine Ernaut serait une bonne présidente de France télévision. – Oui, elle a promis d'organiser des états généraux pour imaginer la télé demain. Ça, c'est une démarche macronienne, non ? – Oui, c'est une démarche macronienne. Et on nous dit aujourd'hui que la première décision, le point de chantier qui va arriver très vite, c'est l'information. – Vous avez des infos sur l'info ? – On peut s'attendre d'ici à l'entrée de septembre des changements à la tête de l'info de France télévision. Et on murmure déjà que Laurent Guimier, qui est aujourd'hui la tête de France Info, la chaîne, devrait, pourrait prendre en tout cas l'information de France télé, du groupe France télévision à l'horizon de la rentrée de septembre. C'est l'un des chantiers en tout cas qui semble en tout cas le prioritaire pour la nouvelle PDG. – Et puisque Delphine Ernaut a promis des femmes, des jeunes, toutes les origines, des gens vont valser à nouveau, des animateurs, il va falloir faire le ménage si on veut accueillir des nouveaux visages. – Oui, ça va être compliqué, oui. Oui, vous avez raison, faire le ménage, je ne sais pas. Il va falloir effectivement répondre aux questions qui ont été posées lors de son audition. Et là-dessus, effectivement, France télé est un peu en retard, donc on peut s'attendre d'effectivement peut-être une nouvelle génération, un nouvel visage, une nouvelle tête. En tout cas, c'est l'engagement qu'elle a pris solennellement hier devant les bancs du CIS. – Encore une ou deux questions, Renaud Revelle. Le fait que c'est indéniable que Delphine Ernaut soit une femme au moment où un homme, Bruno Patino, a été choisi pour remplacer Véronique Hela à la tête d'Arte, ça a pu compter aussi parité, parité ? – Oui, tout à fait, c'est une question qui s'était posée du côté de l'Élysée à l'époque. On avait estimé effectivement qu'il fallait que la parité soit respectée dans les gouvernances des chaînes publiques, et ça est sans doute joué. Et effectivement, je sais en tout cas que des candidats comme Christopher Bellelli ou d'autres s'en inquiétaient, et effectivement que ça allait peser, et ça a dû peser effectivement dans les débats au sein du CSA, ou parmi les six membres de deux femmes. Et je crois que cette question-là, en tout cas, est une question qui n'a pas été marginale, en tout cas importante. – En savez-vous davantage sur les premières décisions qu'elles pourraient prendre, outre ce que vous sembliez suggérer, un changement à la tête de l'info ? Vous avez d'autres tuyaux, Renaud Rebelle ? – Non, 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 pour être très honnête, non. On connaît la feuille de route, c'est la régionalisation, France 3, gros chantier à venir, ça va être sans doute l'un des gros chantiers des deux années à venir. Il y a, comme disait mon conflit précédemment, le plan économique quand même, avec une crise quand même qui a durement impacté comme les comptes du groupe. Et puis, encore une fois, j'entends dans son entourage, en tout cas, l'envie de placer de nouveaux visages à la tête à la fois des programmes et de l'information. Là, on peut s'adoncer à des innovations dans les semaines et les mois à venir. – Dernière question, le point France 4. Vous êtes au courant ? – France 4, la réponse, c'est Ruth Valois, au ministère de la Culture. Roselyne Bachelot a promis de donner une réponse dans les jours ou les semaines à venir. On a le sentiment que là-dessus, l'exécutif est en train de revenir en arrière, compte tenu de la bonne tenue et du travail de France 4 durant la crise de la Covid. On peut imaginer que France 4 reste en l'état et qu'on ne supprime pas cette chaîne dans les semaines à venir et les mois à venir. – Oui, une France 4 qui serait, du coup, recentrée sur l'éducation, dit-on. – Oui. – Merci beaucoup, merci beaucoup, Renaud Rochelle, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes journaliste au Journal du Dimanche. Bonne journée à vous.